Pour ceux qui nous rejoignent ce soir, je vous rappelle qu'on a mis un peu les petits plats dans les grands cette semaine, à question pour un champion, grande semaine des Masters, les champions des champions, tous ces joueurs qui ont marqué l'histoire de notre jeu, qui s'affrontent toute cette semaine. On va leur demander quels sont leurs points forts à ces trois candidats qui viennent de se qualifier au 4 à la suite. Franck, votre point fort ? Lié au métier, la géographie. La géographie, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie. Fabienne, votre point fort ? Je crois qu'on avait dit la variété française et internationale. André, votre point fort ? L'histoire, plutôt la révolution française. André, Fabienne, Franck, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les quatre que je vais vous proposer dans un instant. Vous aurez 40 secondes avec moi ici pour me donner idéalement quatre bonnes réponses à la suite, mais vous le savez, chaque erreur vous fait retomber à zéro. Quels sont les thèmes ce soir, ce mardi 6 septembre ? Eh bien, les voici. L'Héraldique. Les doubles albums célèbres. Le livre biblique de l'Exode. Et enfin, bien sûr, le thème mystère. Thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter avec ce hashtag QPUC, questions pour un champion. André, prenez votre temps. C'est vous qui t'arrivez en tête tout à l'heure, donc c'est vous qui avez le plus de choix pour choisir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? L'Héraldique. L'Héraldique. Venez jouer avec moi, André, venez. L'Héraldique, rappelons peut-être à nos téléspectateurs ce qu'est l'Héraldique, c'est la science des blasons. André, ancien facteur, je le disais tout à l'heure, et amateur de course à pied aussi. Amateur de course à pied, oui, puisque je me suis adonné, quand j'ai eu 40 ans, à cette activité. Donc voilà, je me régale de participer à ces courses dans le parc du Haut Languedoc. Autre course dans laquelle vous êtes engagé, André, ce soir, les Masters de questions pour un champion. On est heureux de vous retrouver. On joue maintenant sur ce thème. Quatre à la suite, l'Héraldique. Prêt ? Prêt. Top. Par quels termes désigne-t-on l'ensemble des signes, devises, ornements de l'écu, d'un territoire ou d'une famille ? Les armoiries. Quel animal fabuleux, doté d'un corps de lion et de la tête et d'un aigle, a fréquemment été représenté en héraldique ? Animal fabuleux. Il riffraud. Quel terme, issu du polonais sovol, signifiant ziboline, désigne la couleur noire du blason ? Sable. Quelle figure héraldique, désignée par un participe présent substantivé, représente un être humain, un ange ou une sirène ? Je passe. En héraldique, à quelle couleur correspond celle appelée gueule ? Rouge. Quelle figure héraldique, représentant un rapace vu de face, les ailes étendues ou abaissées, désignée par un mot du genre au Moyen-Âge ? Quel officier des cours princières, dit d'armes, était notamment chargé de s'occuper des blasons ? Officier. Un héros. Oui, exactement. On peut l'applaudir, André. Trois points sur ce thème pas évident, pourtant de l'héraldique. Trois points. Cinq bonnes réponses. Une seule qui vous a manqué. Quelle figure héraldique, désignée par un participe présent substantivé, représente un être humain, un ange ou une sirène ? Un tenant. Un grand bravo pour André. Merci, André. Merci, André. Vous, je ne sais pas, mais moi, il m'impressionne au plus haut point, ces candidats qu'on a toute cette semaine dans ces masters de questions pour un champion. Fabienne, c'est votre tour. Trois thèmes. Il nous reste double album célèbre. Donc, on parle là de musique, vous l'aurez compris. Le livre biblique de l'Exode ou notre thème mystère. Avec ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis obligée de prendre les doubles albums célèbres. Oui, tout à fait, bien sûr. Venez jouer, Fabienne. Et oui, puisque vous nous disiez que là, un gros point fort, c'est la musique, la variété française, internationale aussi. Double album célèbre. André vient de réaliser trois points. Prête ? Oui. Bien, attention, on y va. Top, en 95, quel roi de la pop disparu en 2009 sort l'album History en 1974 ? À quel groupe britannique doit-on le double disque « The Lomb Lies Down on Broadway » sorti peu avant le départ de Peter Gabriel ? Genesis. En 2007, quelle chanteuse et compositrice irlandaise associe rock et foi religieuse dans le double album ? Genève de Conant. En 1970, sur quel double disque dont le titre est formé de deux mots commençant par la lettre A, Léo Ferré, a-t-il enregistré « Poète, vos papiers » ? Quel groupe de rap français a sorti en 1993 le double album « Ombre et lumière » incluant le tube ? En 1979, quel double album des Clash est présenté avec une pochette montrant ? Sur quel double album en forme d'opéra rock, les « Who » enregistre-t-il en 1969 ? Dans les années 70, quel chanteur anglais a enregistré ? Allez, juste pour le plaisir, deux doubles albums « Goodbye », « Yellow Brick Road » et « Blue Moves » ? John de son nom de famille, Elton de son prénom, Elton John. Trois points pour Fabienne ! Restez avec moi, Fabienne, je vous garde encore un petit peu. Alors, je me tourne vers André et Franck. En 1970, ce double disque donc, dont le titre est formé de deux mots commençant par la lettre A. Léo Ferré, a-t-il enregistré « Poète, vos papiers » ? Amour, anarchie. Amour, anarchie pour ce double A. Ce double album des Clash, célèbre, en 1979, où on voit Paul Simonon fracasser sa guitare, c'est « London Calling ». Et enfin, une dernière. Sur quel double album en forme d'opéra rock, « Who » ont-ils enregistré en 1969 les titres « Pinball, Wizard » et « Humphrey » ? » Vous l'avez passé tout de suite. Eh bien, c'était Tommy. Et on peut applaudir Fabienne pour ce joli score. Merci beaucoup. Bon, on n'est pas au Masters par hasard. Le niveau est vraiment relevé. Ce soir, trois points pour André, trois points pour Fambienne. Ça ne vous empêchera pas de faire trois points. Ou quatre. Voilà. Ou quatre, Franck, bien sûr, ce qui vous garantirait une place directement face à face. Franck, il nous reste le livre biblique de l'Exode ou le thème mystère. Alors, s'il faut faire quatre points, je mise tout sur le thème mystère. Venez, Franck, je vais vous le dévoiler tout de suite, le thème mystère. Le corps humain et les vitamines. C'est un sourire de satisfaction ou plutôt d'inquiétude ? Nerveux. Nerveux. Jeune professeur enseignant d'histoire-géographie, c'est ça ? Là, cette rentrée, c'est la troisième. C'est ça. Alors, j'espère que vous avez bien révisé aussi, Franck, sur le corps humain et les vitamines. Prêt ? Oui. Attention. Top ! Quelle lettre est associée à la vitamine appelée acide ascorbique qui joue un rôle dans la résistance aux infections ? Vitamine C. Quel adjectif qualifie les substances qui, à l'instar de certaines vitamines, luttent contre les radicaux libres à l'origine du vieillissement ? Adjectif. Les acides aminés. Quelle vitamine, également appelée tosopherol, présente notamment dans le germe des céréales, joue un rôle dans la production des globules rouges ? Quelle maladie carentielle, rare, se manifestant notamment par les lésions cutanées, est due ? Quelle maladie, autrefois très répandue sur les bateaux et dans les prisons, est due à une carence en vitamine C ? Quelle vitamine dont le bêta-carotène est un précurseur est indispensable à la vision, notamment crépesculaire ? Sous quel autre nom connaît-on la vitamine B9, qui peut être prescrite aux femmes enceintes, afin de prévenir les risques de malformation fétale ? L'acide folique. L'acide folique. Un petit point, Franck. Zut ! Mais c'était un tel mystère. Je ne sais pas sur quoi on tourne. Deux bonnes réponses, quand même. Mais le score a été retombé à zéro entre-temps. Donc la vitamine C, le score but, très bien. Qu'est-ce qui vous a manqué pour faire un peu plus ? Alors, cet adjectif qui qualifie les substances qui luttent contre les radicaux libres à l'origine du vieillissement, antioxydantes. Antioxydantes. La vitamine, présente notamment dans les germes des céréales, qui joue un rôle dans la protection des globules rouges, est-ce qu'André ou Fabienne l'avaient ? Non. Qu'on appelait tocophérole également. Vitamine E. Cette maladie carentielle rare, vous l'avez passée tout de suite, se manifestant notamment par des lésions cutanées dues à des apports insuffisants en vitamine PP ou B3, c'est la pellagre. On parle également d'anicotinose. Et puis enfin, cette vitamine qui est indispensable à la vision, cette vitamine, notamment crépusculaire, c'est la vitamine A. Un point pour Franck, qu'on peut applaudir. Merci Franck. Et oui, ce n'est pas la place la plus confortable, vous arrivez en dernier, donc on a moins le choix des thèmes. Puis Fabienne et André avaient fait un très beau score. Un grand merci à Franck encore. À vous de jouer. Je vous rappelle que vous jouez ce soir, soit pour 10 000 euros, soit pour une voiture, une petite citadine de marque française. Je vous rappelle également que notre grand champion de la finale de vendredi de ce tournoi des Masters gagnera lui aussi soit une voiture, soit 10 000 euros. Je vous rappelle, pour vous, la question de ce soir. Quel nom donne-t-on couramment aux aiguillons des tiges du rosier ? Deux possibilités. Un, les épines ou deux, les piques. Épines ou piques. Un ou deux, 7 10 20. Pour la bonne réponse par SMS, vous envoyez un ou deux, 32 43 pour le téléphone. Félicitations à Fabienne. André, ça n'est pas terminé. Qui sera sacré ? Champion ou championne ce soir ? Réponse dans un instant sur France 3. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?